Bonjour les amis, c'est la 48e revue de la semaine. 48, c'est pas loin de 52, ça veut dire que l'année va bientôt finir et nous on va aussi faire une pause, je ne sais pas quand, mais on va la faire. La semaine dernière, on a eu du monde qui est venu et qui s'est abonné et tout ça grâce à un journaliste qui est un menteur professionnel et qui a raconté des salades sur ce que j'avais dit ou pas dit sur Johnny Heddié, qui a voisin de zéro intérêt, ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais comme ça a créé une petite polémique, les gens sont venus voir pour voir si c'était bien un mensonge. Eh ben oui, c'était un mensonge. Donc merci à vos menteurs professionnels parce qu'ils nous font venir du monde et qui à la fois regardent ce que l'on fait et puis se rendent compte que c'est un menteur. Donc ça, vous voyez, même les menteurs ont une utilité dans la vie à condition qu'on sache que c'est des menteurs. C'est pourquoi dans un instant, je vais à nouveau vous parler du recours d'éontologie qui serait la possibilité pour chaque citoyenne, chaque citoyen. Quand il entend quelque chose, il sait que c'est faux, ou qu'il voit, ou qu'il voit la télé, ou qu'il entend, ou qu'il lit quelque chose dont il sait que c'est faux. Eh ben, il peut avoir un recours et à ce moment-là, ce conseil du recours déontologique pourrait dire « Ah ben ça, c'est un mensonge, nous, on n'en demande pas plus ». Pas de sanctions financières, on va pas toucher à leur argent. Rien, juste une sanction morale, dire « ça, c'est un mensonge ». Bon, et maintenant, allez, on y va, le générique pour commencer. Donc, la semaine dernière, on a gagné beaucoup de monde qui s'est abonné à la chaîne, grâce au fait que France Info avait raconté un mensonge de plus, hein, qui est une grave faute professionnelle, mais dans notre pays, il n'y a pas de sanctions. Des fautes professionnelles, des journalistes, donc vous êtes abandonnés à leur pouvoir de mentir, de truquer, de manipuler tout le monde. Voilà pourquoi on a fait une pétition, et ça, c'est l'événement numéro un de la semaine qui vient de s'écouler, c'est que cette pétition, elle a recueilli 140 000 signatures à cette heure. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette pétition ? Elle dit « ben, on voudrait qu'il y ait un recours déontologique ». Bon, c'est un grand mot pour dire « recours » sur… qui permet de vérifier que la personne qu'on met en cause, le journaliste qu'on met en cause pour avoir donné une fausse information ou chercher à manipuler les gens, et bien que ce soit vrai ou pas, parce qu'il ne suffit pas non plus d'accuser, hein, mais qu'on puisse avoir un recours pour dire « ben, écoutez, voilà, ça, c'est un mensonge ». Alors le recours, ce conseil, il voterait pas d'amende, il n'enlèverait pas je ne sais quelle prérogative aux journalistes, il dirait simplement « ah ben oui, ça, c'est un mensonge ». Et moralement, c'est bon, parce que ça obligerait tout le monde à faire attention à ce qu'il raconte et à pas se sentir impuni, parce que le journaliste de France Info qui raconte que je n'ai rien dit à propos de je n'y, il ment, il le sait, puisque la revue de la semaine, c'est pas un événement secret, hein. Et puis celui qui passe derrière et qui dit « Mélenchon » refuse de s'associer à l'hommage, hein, vous comprenez, c'est un cran de plus. Bon, c'est un feignant qui n'a rien regardé, qui n'a rien vérifié, mais comme il a entendu une chose, il en rajoute pour que ça fasse du clic. Bon, moi, je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent, mais moralement, je trouve que c'est bien si je pouvais avoir un recours et que quelqu'un me dise « ah ben ça, c'est un mensonge ». Alors comme ça, le gars, il a l'air d'un idiot et d'un menteur qu'il est. Et du coup, les autres se diraient « attention, moi, avant de raconter un truc, je vais quand même vérifier ». C'est-à-dire qu'ils reviendraient à ce qu'on appelle la charte déontologique du métier de journaliste, parce que le métier de journaliste, il y a une charte déontologique, c'est pas n'importe qui fait n'importe quoi, hein, ce n'est pas vrai. Certains font n'importe quoi parce qu'ils se disent « on est impuni, puis on est tellement célèbres que personne n'osera s'attaquer à nous », se disent-ils. « Ah ben si, il y a moi et mes amis », et on s'attaque à eux et on les traite de menteurs et on montre que ce sont des menteurs. Bon, donc ça, c'est pour vous dire, mettez des pouces bleus, ça fait monter notre affaire. Et puis, si vous vous abonnez, si vous ne connaissiez pas cette chaîne, abonnez-vous parce que ça donne du courage et puis surtout, ça exaspère mes adversaires qui espéraient que tout ça se casse la figure. Et là, ben non, ça continue et ça augmente, hein. Ça prouve qu'on peut contourner le parti médiatique et les médias officiels, bon, dans lesquels sont des gens qui se soutiennent entre eux, hein. Ils s'aident. C'est une communauté politique, les 10 journalistes médiacrates du pays, ou 30 qui sont, c'est une communauté politique. Ça fonctionne comme un communautarisme parce qu'ils se défendent entre eux quoi qu'ils racontent. Par exemple, autre soir, vous aviez les deux menteurs professionnels, là, Nathalie Saint-Cricq et François Langlais de France 2, qui m'ont traité d'une manière indigne. Alors, ils étaient invités chez qui ? Justement, quotidien. Moi, ça m'a plu, hein, parce que, bien sûr, c'était un truc de copinage. C'était pour dire, ah, c'est nos copains, ils sont drôlement bien à l'épaule. Et vous voyez, deux menteurs qui sont repeints en victime de Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce que ce pauvre Jean-Luc Mélenchon peut contre eux ? Rien. Ils sont tout-puissants dans leurs copains qui les invitent d'une réunion, d'une télé à l'autre, pour venir raconter leur salade. Alors, c'est de là, moi, ce qui m'a plu, c'est de les voir là, en train de se justifier, hein. Bon, c'est bien, on a franchi un seuil, moi, je les remercie quotidien, parce qu'ils les ont traînés comme... Bon, alors, c'était un tribunal complaisant, mais quand même, ils étaient obligés de se défendre. Et ils ont raconté d'autres mensonges. Donc, c'est bien, parce que les gens qui regardent quotidien, c'est des gens qui réfléchissent. Ils ont plutôt l'esprit critique, comment dire... C'est des gens qui aiment bien la blague, et tout ça. En train de raconter leur salade à dormir debout. Et François Langlais. Alors, M. Langlais, il arrive là, à cette émission, et quand même, Barthez lui dit, « Ben, quand même, vous avez raconté un mensonge, parce que c'est pas vrai, que quand on achète une automobile en Belgique, et que ça coûte moins cher, parce qu'il y a moins de TVA, ben, on va tous aller acheter des automobiles en Belgique. » Vous vous rappelez de la petite scène, M. Langlais avec sa tête, là, comme ça ? Alors, il avait sorti un truc, hein, le voilà, que je lui ai piqué sur le... sur la table. Il avait dit, « Ben, là, voilà, la TVA coûte moins cher en Belgique, donc ils vont l'acheter en Belgique. » Et Barthez lui dit, « Mais ça, c'est pas vrai. » Et l'autre, il dit, « Ah non, non, pas du tout, c'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire qu'il y aurait de la contrebande à la TVA. » Bon, évidemment, vous imaginez le gars, hein, il y a de la contrebande sur les cigarettes. D'accord ? Mais une bagnole comme ça, c'est pas celle-là, hein, qui se vend, c'est la vraie. Faire de la contrebande de voiture, vous voyez, il faut quand même le trouver, hein, c'est pas vrai, il le sait très bien, l'anglais. Donc, il ment une nouvelle fois, il va dans une émission pour expliquer qu'il est une pauvre victime qui essaye de faire son travail, il en rajoute un deuxième bobard. Bon, enfin, après, on va faire semblant d'oublier que la boîte de production qui produit quotidien et celle dans laquelle travaille Mme Salamé, c'est la même. Voilà, c'était la séquence, nous sommes tous des copains et nous appartenons tous à la même caste, la même communauté politique, les médiacrates. Voilà, c'est ça ces gens. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est pour que vous me donniez le coup de main. Il faut m'aider et faire signer, et signer la pétition pour qu'il y ait un recours déontologique pour punir les menteurs. Et juste ça, c'est tout, punir les menteurs. Ça existe au Canada, ça existe en Belgique, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas autant en France. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire, là. J'aimerais bien qu'on arrive à 150 000, si on arrive à 200 000, c'est bien, hein, c'est super bien. Mais là, j'ai déjà commencé à faire le tour, je suis allé voir les autres présidents de groupe parlementaires, et oh, les journalistes menteurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, j'ai fait le tour des présidents de groupe, et on discute de savoir si, pourquoi pas, on présenterait une proposition de loi, tous ensemble, pour faire un recours déontologique, hein, que ça existe en France, voilà. Et puis après, je vais aussi demander audience au président de la République, parce qu'il veut réformer le service public, alors ça serait bien si, pendant qu'on y est, on crée un recours déontologique qui permette aux téléspectateurs et aux usagers du service public d'avoir leur mot à dire quand il y a quelqu'un qui ment, hein. Je trouve que tout le monde, après, irait mieux, parce qu'on aurait un peu plus confiance, puis les journalistes, ils pourraient comme ça refuser. Si Mme Saint-Cricq dit à l'anglais, bon, on trouve un truc pour coincer Mélenchon, bon, ce que tu veux, trouve-le, bon, bah, l'autre, il pourra dire, attendez, moi, je veux pas, je veux bien trouver quelque chose pour embêter Mélenchon, mais pas un mensonge, parce qu'après, c'est moi qui vais passer au recours, et on va dire, monsieur, l'anglais est un menteur. Vous comprenez ? Voilà. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un recours, même si ça a fait des sanctions que morales, hein, les sanctions morales, ça compte, parce que, savez-vous, le 99% des gens sont honnêtes, hein, faut quand même s'en rappeler, les menteurs, les tricheurs, les voyous, c'est une minorité, la majorité, gens honnêtes, qui ont envie d'entendre des choses propres, pas mensongères, pour se faire leur idée, hein, voilà. Le 99%, c'est des gens honnêtes, et le 99%, on a marre d'être obligés de supporter le 1% de menteurs, ou de gens qui passent leur temps à essayer de manipuler les autres. Voilà, d'accord ? Donc, il faut signer et m'aider, parce que sinon, je ne peux pas y arriver tout seul. Merci. Bon, la semaine, là, qui vient de s'écouler, et puis celle qui vient, il se passe des choses importantes. Bon, comme toujours, moi, je vous parle d'abord de politique internationale, parce que la géopolitique commande la politique, hein, c'est très important de comprendre ça, et du coup, ça doit piquer l'attention, la curiosité, il faut suivre, il faut lire, il faut s'intéresser à ce qui se passe à un endroit, à un autre dans le monde, parce que ça a un impact, bon. La semaine dernière, c'est la décision de Trump d'attribuer à Israël, Jérusalem comme capitale. Bon, alors, c'est une décision absolument irresponsable et aventurière, parce que c'est contre tout ce que les organismes internationaux ont pu décider jusque-là, ce que la communauté internationale reconnaît, et tout le monde sait que dans cet endroit du monde, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Et là, ce qu'a fait Trump, c'est juste mettre de l'huile sur le feu, et puis c'est absolument illégal, parce que Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël, plein de gens ne sont pas d'accord avec ça, et puis la résolution de l'ONU, qui établit qui est à quoi là-dedans, ne prévoit pas, ne prévoit pas ça, prévoit même toute autre chose, c'est-à-dire qu'il y a deux États, et chacun a droit à un bout de Jérusalem comme capitale. Voilà, bon, on a trouvé ça comme solution, je ne dis pas que c'est génial, mais c'est celle sur laquelle tout le monde arrive à s'entendre, sauf certains gouvernements israéliens, parce que pas tous, ça ne nous a pas toujours été de la vie, que Jérusalem soit leur capitale. Enfin, nous, globalement, bon, alors on dit, c'est la vie, bon, trois fois ça, elle compte pour toutes les religions, bon, très bien, pour le citoyen d'un autre pays, ce n'est pas une question sur laquelle on veut mettre une passion pareille, hein, il faut surtout faire des choses raisonnables, qui permettent à tout le monde d'atterrir et qu'il n'y ait pas de guerre, parce que c'est un endroit extrêmement dangereux, cette région du monde où les gens sont surarmés, il y a même de l'armement nucléaire dans la région, hein, il ne faut pas perdre ça de vue, donc notre intérêt, c'est de calmer le jeu, bon, alors le président des États-Unis, c'est l'inverse qu'il fait, donc ça doit être pointé du doigt, et il doit y avoir des protestations, et évidemment, protester aujourd'hui, c'est aussi aider les Palestiniens à reprendre pied, parce que c'est quand même toujours eux qui sont les victimes de ces situations, voilà. Alors, ça, ça a été un événement très, 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 très contrariant. Il y a des groupuscules et des gens qui se sont prononcés et qui ont demandé à la France de reconnaître Jérusalem comme capitaine d'Israël. C'est... il n'en est naturellement pas question. Ce n'est pas la politique de la France, et cela a été répété, et c'est tant mieux. L'autre nouvelle internationale, c'est la tenue du sommet climat à Paris. On peut considérer que, peut-être, la bataille est perdue, mais il ne faut jamais tout peindre en noir, parce que si on dit que c'est perdu, alors on ne fait plus rien, et les choses vont donc aller de mal en pis, alors qu'on a une petite chance d'arriver à inverser l'attendance. Je ne vous dis pas qu'elle soit grande, hein. Je ne vous dis pas ça. Je n'essaye pas de vous endormir en vous disant que les choses vont s'arranger. Simplement, quand on est dans une lutte, il faut faire attention à la façon de présenter les choses. Si on passe notre temps à expliquer que la catastrophe est certaine, il ne se passera rien, et ceux qui provoquent la catastrophe se sentiront les malis, parce qu'eux ne croient pas qu'on est en marche vers une catastrophe. Ils croient que le changement climatique, c'est une invention de la propagande des ONG et des groupes de gauche. Enfin, ils sont dans une vision complètement idéologique, illuminée, à croire que non, il n'y a pas de changement climatique en cours, si le changement climatique est en cours. Alors, à Paris, ça a donné lieu à une réunion, donc déjà, disons non, on est content, il y a eu une réunion, c'est à Paris que ça se passe, ça fait réfléchir des gens et tout. On ne va pas dire le contraire, ça c'est bien. Mais après, tout le reste, c'est de l'afflute, les amis. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est du faux-semblant. Alors, à commencer par ce que dit le président Macron. Alors, il dit que ça va de mal en pied et tout. Ok, tout le monde est d'accord, parfait, tout va bien. Mais après, il fait quoi le monsieur ? Rien. Il a convoqué une conférence, il a dit que ça n'allait pas. Et voilà qu'il ressort en cours de route, une idée, c'est la taxation des transactions financières. D'accord ? Chaque fois qu'il y a une transaction, tant qu'on prend une petite part pour financer le passage des énergies renouvelables dans les pays qui ne sont pas riches, etc., etc. Franchement, ce n'est pas sérieux. Il y avait un projet de taxe sur les transactions financières qui était prêt à être signé. C'est la France qui s'y opposait quand M. Macron a été élu président de la République dès le mois de juin dernier. C'est lui qui a dit non, 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 on ne fera pas ça. Alors qu'il y avait toute une série de pays qui étaient prêts à le faire. Voilà. Et la taxe sur les transactions financières, ce n'est pas une nouveauté dans la bouche de M. Macron, mais vous la resserrez à tous les repas. Il n'y a pas longtemps, il a fait un discours sur l'Europe à la Sorbonne. Et déjà là, il a à nouveau proposé une taxe sur les transactions financières et même aux frontières de l'Europe. Et cette fois-ci, c'était pour payer le développement. Donc chaque fois qu'il y a un truc qui passe, il revient et il dit on va mettre la taxe sur les transactions financières qu'il a lui-même empêché de créer et il vous la propose pour tous les sujets qui lui arrivent sur la table. Alors, bon, derrière tout le monde en braille, comme personne n'a de mémoire, et qu'il y a toutes sortes de gens dont normalement c'est le travail d'avoir de la mémoire, de se souvenir, parce que si moi j'en suis capable, eux, quand même, sont organisés pour ça. Ça s'appelle même faire de l'information. Hein ? Attention. Enfin, c'est un luxe un peu rare, il faut bien l'admettre. Donc, Macron parle et tous les autres répètent comme si tout ça était une nouveauté formidable. Bon, alors, et ça leur permet de battre un peu la mayonnaise pour dire quelle formidable présidence qui tombe bien, parce que c'est justement ce qu'ils pensent, et surtout que les gens qui payent leurs journaux payent pour qu'on dise du bien de Macron. Donc ça, ça n'a pas été un bon moment. Et alors, la conclusion, on se tient la tête. Il y avait là un truc qui s'appelle, je ne sais pas quoi, une coalition de philanthropes. Moi, je n'aime pas trop ça. Mais enfin, bon, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui décident comment ils vont allouer leur pognon, et même qui font des phrases pour dire, oui, oui, on se pose des questions, on va verdir nos fonds. Voilà, ils vont verdir comme des fous, parce que les philanthropes en question, ils vont faire un effort pour passer, ils vont essayer d'abord de rester à 3% du total de ce qu'ils investissent dans des activités qui ont pour but de contribuer à rétropédaler sur les fils de serre, 3%. Et vous essayez de passer à 5%, vous vous rendez compte ? C'est clair que si on compte là-dessus, on sera tous morts avant qu'ils aient fini d'augmenter leurs investissements. Donc, en gros, à la fin, ce n'est pas un bon sommet du tout. Ce n'est pas un bon sommet du tout, et les questions restent ouvertes. Alors, on va, hélas, devoir supporter pendant 5 ans un président et un gouvernement qui, en réalité, sont tous des productivistes. Et, bon, on pense que tout ça, bien sûr, est grave, ça permet de faire un peu de la mousse, mais il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est ça, leur idée. Moi, je trouve, au contraire, la situation très, très préoccupante. Et les 15 000 scientifiques qui ont fait, comme vous vous en souvenez, au moment de la COP 23, une déclaration solennelle pour dire qu'on est en train de perdre la bataille, parce que ce n'est plus possible de rester limité à 2 degrés supplémentaires de réchauffement, et on est parti pour 3. Et moi, je vous dis, depuis le début qu'on fait cette revue de la semaine, que ce qu'il y a dans les engagements de chaque pays, c'est 3,5. D'accord ? À 3,5, la catastrophe aura lieu. Bon, à bon entendeur, salut, on peut faire autrement. Vous le savez, on le dit assez ici. Bon, maintenant, attention, ça arrive de prendre un peu de temps. Je veux vous parler de la réforme de l'université, mais je veux le faire d'une manière différente. Vous savez, l'art des gens qui préparent des mauvais coups, c'est de vous les passer par petits bouts. Et ils vous font croire, à chaque fois, qu'il y a une situation qui est tellement désastreuse qu'il faut vite se dépêcher de prendre une décision. Alors, à l'université, c'est... il y a 60% des jeunes gens qui échouent à avoir une licence, c'est la cata, etc. Et hier, dans l'intervention de notre camarade Sabine Rubin, elle a fait un truc formidable, c'est qu'elle a lu des citations, et elle dit, devinez de... Alors, la citation, c'est, les jeunes n'y arrivent pas à l'université, c'est la catastrophe, nous devons faire ci, nous devons faire ça, et, c'est-à-dire, en gros, ce qui se fait maintenant. De quand ont daté ces déclarations ? Des années 60, 70 et 80. Donc, ça veut dire que ça fait 30 ou 40 ans que le même argumentaire sert de prétexte. Si c'était vrai, ce qu'il raconte, on devrait être un pays décadent, où il n'y a plus d'ingénieurs, où il n'y a plus de... C'est le contraire qui se passe. Nous sommes un pays record dans le monde pour le nombre d'ingénieurs pour 100 000 habitants, et pour toutes sortes de chercheurs. Bon, il y en a même dans l'hémicycle. Il y a M. Villani, qui est un mathématicien de très haut vol. Il a la médaille Phil, si je ne me trompe pas. C'est un génie dans les maths, pas en politique, mais dans les maths, oui, c'est un génie. Et il y en a comme ça, je ne sais pas combien. Donc, tout ça, c'est des histoires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé cette fois-ci ? Ils prennent juste un petit bout, l'entrée en fac. Qu'est-ce qui est habile de leur part ? Il y a eu l'histoire du tirage au sort. Vous vous rappelez, les étudiants ne savent pas où aller, alors on tire au sort. Qui est-ce qui a le droit d'entrer dans telle ou telle branche ? Alors, tout le monde se prend la tête dans les mains, on dit comment on en est arrivé à une connerie pareille de tirer au sort où quelqu'un va. Il faut comprendre l'enjeu, là. Il faut 5 minutes, là, mettre la technique de côté et réfléchir. Qu'est-ce que c'est choisir ces études ? C'est choisir sa vie. Quand vous avez 18 ans, 19 ans, et que vous décidez de faire des études supérieures, ce n'est pas pour vous amuser. C'est parce que vous avez choisi la vie dans laquelle vous voulez vous diriger. Il faut bien un jour ou l'autre que ça se passe de choisir. Donc, c'est à ce moment-là. Alors, évidemment, on corrige la trajectoire en cours de route. Parce qu'au début, on dit, bah, tiens, moi, je vais faire, je ne sais pas, je vais dire les choses qui ne m'intéressent pas, de l'histoire, alors d'un autre, ça va être des sciences. Bon, et puis, bon, vous entrez, vous allez en première année, et puis en deuxième année, si vous arrivez à passer la première année, et puis vous vous dites, bon, bah, finalement, je commence l'histoire, mais je vais plutôt aller côté, je ne sais pas, archéologie, ou bien, je fais science, mais tiens, je vais aller plutôt du côté de la physique, la physique dure, enfin, la recherche fondamentale. Ok, ça dépend, puis d'autres, non, il va faire autre chose, il a commencé dans une branche, puis il dit, bah, tiens, je vais plutôt aller sur le commerce tout en étant dans les sciences. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe, la vie. Mais c'est un droit individuel extrêmement important, la liberté de choisir. Alors, on dit, bon, il suffit que je dis ça, et je dis, on doit être libre, comme c'était dans le code de l'éducation, d'aller dans la fac que l'on a choisie, soit personnellement, soi-même, c'est une liberté fondamentale. Eh bien, la ligne qui, dans le code, disait, chacun, une fois qu'il a eu le bac, va dans la filière et la fac qu'il a choisi, ils l'ont supprimée. Et après, nous disons, non, ce n'est pas de la sélection. Mais si, c'est de la sélection, parce que la phrase disait qu'il n'y avait pas de sélection. Quand vous avez le baccalauréat, c'est le premier grade universitaire. Le baccalauréat, il vous donne certains droits, des droits. Vous avez le baccalauréat, vous pouvez vous inscrire à la fac de votre choix. Vous avez le baccalauréat, il y a un niveau, c'est un niveau qui vous permet de passer certains concours de la fonction publique, d'un droit. Vous n'avez pas le baccalauréat, vous n'avez pas ce droit-là. Vous l'avez, vous avez ce droit-là. De même, le baccalauréat est inscrit comme référence de salaire dans les conventions collectives. Voilà, c'est des droits. Le baccalauréat, ce n'est pas un bout de papier, on s'arrange pour le faire. Non, c'est un grade universitaire. Alors, ils attrapent tout le monde en disant, mais vous allez voir, pas dans cette loi-là, on va faire du contrôle continu. Et vous en avez plein qui disent, ah, mais c'est une bonne idée, parce que comme ça, on verra ce que je fais toute l'année, et pas seulement le jour de l'examen. Mais non, ballot, si vous faites ça, ça veut dire que le baccalauréat est différent d'un lycée à l'autre. Alors, vous, vous êtes tout content parce que vous avez eu le baccalauréat, mais les autres diront, eh, c'est le baccalauréat d'où ? Du lycée de quel département ? Je vous fais un dessin ? Ça veut dire que votre baccalauréat, il vaudra ce que vaut la réputation. Ça, vous le comprenez ? Eh bien, pareil pour les facs. On ne vous laisse pas entrer. Sauf si vous êtes au niveau. Et le niveau, qui est-ce qu'il évalue ? Eh bien, ceux qui sont dedans. Et ils disent, bah, nous, alors, évidemment, ils élèvent le niveau. Le niveau prérequis. Comme prérequis, ça faisait peur à tout le monde, ils ont mis attendus. Ce sont des attendus. Alors, nationalement, le ministère dira, eh bien, voilà, pour faire, je vais vous dire un truc au passage, la licence d'histoire, ça sera tel attendu, il faut déjà savoir ci, il faut savoir ça, etc. Et puis, chaque université adaptera. Parce que c'est l'autonomie, la liberté, bla 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 bla, et tout le monde se dit, ah, c'est génial, bon. Ça ne fait rien dire, tout ça. La licence, ça doit être la même pour tout le monde. Parce que ça aussi, c'est un grade universitaire qui donne accès à un certain nombre de choses. Écoutez-moi bien. Si vous acceptez cette bêtise que les licences soient faites par des parcours personnalisés, et tout ça, c'est du blabla, c'est des mots. Parce que demain, vous aurez la licence de telle université, et l'université sera bien classée. Donc, dix ans après, vous pourrez dire, ah ben moi, je suis de telle grande université, j'ai un diplôme, alors tout le monde dirait, ah, formidable. Mais quand vous êtes entré dans l'université, vous ne le saviez pas, forcément. Et vous allez à l'université de votre choix, ça, c'est fini. Parce que vous ne pourrez plus y aller, ni même choisir laquelle. Hein ? Vous pouvez être de Toulon, et puis on va vous envoyer à Lille. C'est fini. Le droit de choisir l'endroit où vous allez géographiquement. Et donc, vous allez aller dans cette université, et dix ans après, vous, vous pensez, vous avez fait des études, vous avez bossé, vous vous êtes embêté, vous avez eu votre licence, et on vous dit, c'est une licence d'où ? Alors, vous allez dire, ben moi, c'est une licence, on ne va pas dire une ville, parce qu'après, ça va perdre des histoires. Mais, par exemple, la licence de Châteauroux. Alors, vous allez dire, moi, j'ai eu une licence de Châteauroux, on va dire, Châteauroux, qu'est-ce que c'est ça ? Ah non, mais il y a dix ans, c'était, vous savez, c'était la meilleure. Ouais, ouais, non, mais maintenant, pour nous, ça vaut rien. Donc, vous aurez des diplômes qui, suivant les facs, seront plus ou moins bien renommés. Et si, en cours de route, votre faculté s'est dégradée dans le classement, je ne sais pas quoi qu'ils vont inventer à ce moment-là, eh bien, vous, qui avez fait tout ce sacrifice, c'est pour rien. Donc, vous faites avoir deux fois. Premièrement, vous n'avez plus la liberté de choix. Et une fois que vous avez choisi, vous n'êtes pas sûr que la monnaie qu'on vous donne, le diplôme qu'on vous donne, il n'est pas frelaté quelques années après. Ce sont... Ça peut être des diplômes qui deviennent des diplômes Kleenex. Hein ? Alors, on me dit, vous exagérez, nous n'avons pas prévu de faire de sélection, mais vous vous foutez de nous quand vous dites ça. Les gens, réveillez-vous, ce n'est pas vrai. Ils vont organiser la sélection. C'est écrit en toutes lettres, puisque le chapitre qui disait qu'il n'y aurait pas de sélection, ils l'ont supprimé. Et après, ils disent, pourquoi on fait cette sélection ? Parce qu'il y a le tirage au sort. Alors, M. Mélenchon, vous voulez le tirage au sort, c'est ça qui me jette à la figure. Je n'ai jamais dit que je voulais le tirage au sort, mais il ne faut pas me prendre pour un imbécile, je sais de quoi on parle. 93% des gens ont eu la fac de leur vœu. Donc, oui, il y avait des goulets d'étranglement, et c'est pour ça qu'ils ont tiré au sort. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des goulets d'étranglement à certains endroits qu'il faut tirer au sort partout. C'est ce qu'on leur a dit depuis le début. Et là, ce n'est pas parce qu'il y a des goulets d'étranglement qu'il faut établir la sélection partout. Parce que ce n'est pas nécessaire. Et puis, surtout, si vous y réfléchissez, vous avez deux manières de faire. Ou vous réglez le nombre d'étudiants par rapport au nombre de places disponibles, ou le contraire. Tant il y a d'étudiants, donc il doit y avoir tant de places disponibles. C'est ça qu'on doit faire. Pourquoi on doit le faire ? Il ne faut pas regarder au ciel en disant « Ah, ce n'est pas possible, ça coûtera trop cher » et tout ça. Si vous n'aimez pas... Vous connaissez la phrase de Lincoln ? C'est « Si vous n'aimez pas l'éducation, essayez l'ignorance ». C'est la seule réserve qu'on a, nous. C'est la matière grise. Plus il y a de jeunes gens qui vont faire des études, plus ils apprennent, meilleur est le pays. Parce que c'est tout ce qu'on a. Alors, ce n'est pas la peine, après, de faire des grandes phrases sur « Nous avons besoin de l'innovation, de la recherche et tout ». Est-ce qu'on a une expérience de ce que je suis en train de vous dire ? Oui, dans tous les pays où les universités sont progressivement devenues des universités concurrentes et avec des diplômes différents, dans tous les pays, il y a un marché de l'éducation. Donc, si vous voulez rentrer dans telle école, le niveau est élevé, donc vous faites une année de classe prépa. Est-ce que ça existe en France ? Oui, les études de médecine. Les études de médecine, comme personne ne peut rentrer directement parce que le niveau est de plus en plus élevé, beaucoup de gens font une classe prépa. Et une classe prépa, ça coûte des sous. Moi, j'ai connu ça dans ma famille. J'aime mieux vous dire que les familles, ils tirent la langue, hein, pour payer la classe prépa. Vous n'êtes même pas sûr d'y arriver au bout. Et vous avez un contingentement. Ça porte un nom à latin. « Numerus clausus ». Ça veut dire qu'on a fermé le nombre de ceux qui rentrent. Quel est le résultat ? Quel est le résultat ? Eh bien, le résultat, c'est les déserts médicaux. C'est-à-dire qu'on manque de tout bib pour couvrir tout le territoire. C'est ça qu'ils vont faire. On va manquer de ceci, on va manquer de cela. Et surtout, on va manquer de tout ce qui, dans la vie, ne se prévoit pas. C'est le gars, la fille, qui a commencé une étude, un cycle d'études, puis qui, en cours de route, a changé d'avis. Bon, quand vous avez vos deux premières années de fac, eh bien, vous pouvez changer d'orientation pour la troisième. C'est du boulot. D'accord, mais vous pouvez. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui repèrent à un endroit, ils ne le suivent pas en tant qu'individus. Ils comptent statistiquement. Et c'est comme ça qu'ils en viennent à vous dire que 60% échouent. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que 19% de jeunes gens qui sortent de l'université sans diplôme. Vous m'entendez ? 19%. La moyenne des pays de l'OCDE, qui n'a pas de nous faire des leçons, c'est 30%. Alors, vous regarderez comment ils font tous. Ils commencent par décrier le système. Alors, vous écoutez, l'école, l'éducation nationale, les jeunes gens, ils sortent. Ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. C'est ça qu'ils ont réussi à coller en crâne de tout le monde. Et on dit qu'il y a 150 000 jeunes qui sortent sans qualification de l'enseignement secondaire. C'est vrai. C'est vrai. C'est beaucoup trop. Mais par rapport à combien ? 12 millions. Vous connaissez un système qui donne 100% de résultats positifs ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut prévoir, c'est qu'est-ce qu'on fait quand un jeune est arrivé à l'âge de la fin de la scolarité obligatoire, que ses résultats ne sont pas bons, lui-même est complètement démoralisé. Qu'est-ce qu'on fait pour cela ? Ben voilà, ce n'est pas très compliqué à trouver la solution. Il ne faut pas raconter d'histoire. Si vous prenez le jeune en question et que vous lui donnez les moyens d'étudier, eh bien, il le fera. Il le fera. Et si vous avez des bons profs, des bons pédagogues qui sont capables de leur redonner confiance en eux-mêmes, eh bien, ça se passera. Parce que c'est comme ça, dans le secondaire, que ça se passe avec les lycées professionnels. Souvent, les jeunes qui arrivent là, ils désespèrent de tout. Et à la fin, c'est une élite. Ils ont les bacs pro, ils passent en BTS, ils passent en DUT. C'est dur, d'accord, mais ils n'ont pas peur. Ils le font. Il faut compter sur ça, sur l'inventivité, le goût des gens. Bon, bref. Et ça fonctionne. Alors, évidemment, c'est des amphis super bourrés. Il y a des gens partout, jusque dans l'escalier. Et vous avez des cyniques qui comptent sur ça pour se dire « Bon, les gens finiront par se dégoûter, ils ne viendront plus. » Moi, j'en connais. Mais les gens qui ne viennent plus, ils ont fait le CNED. Les gens ne lâchent pas prise comme ça pour faire des études. Ils ont bien raison. Donc, ce qu'il faut faire, quand on est un grand pays comme nous, quand on a accumulé de la puissance éducative comme on l'a accumulée, on augmente le nombre de places. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est une priorité. On augmente le nombre de places. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qu'ils ne veulent pas faire. Écoutez bien, les gens. Vous allez comprendre pourquoi c'est une arnaque, cette histoire-là. Comment on en est arrivé là ? Au fait qu'il y ait tellement plus de monde que de places. Réfléchissez. Vous avez des gens dans des bureaux, c'est leur boulot de faire ça. Le prévoir. Est-ce qu'il y a une chose ? Comment dire ? Plus simple que de prévoir le nombre d'élèves qui vont arriver au baccalaurat. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait où ils sont avant. On sait combien il y en a maternelle, on sait combien il y en a CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, il n'y a aucun mystère dans l'évaluation d'un flux de population qui est le flux de population de la jeunesse. Donc, c'est délibérément qu'ils ont laissé les choses aller à un point tel que c'est la thrombose. Et comme ils ont serré, 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 pas investi, pas construit, inventé leur machin d'université autonome qu'on commençait évidemment à coiffer, à se bouffer entre elles et à commencer à vendre des locaux et qui sont... beaucoup sont ruinés et sont obligés de se réunir pour faire de grosses entités, des monstres. C'est ça, ça a été délibérément provoqué. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on fait un marché. Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait de la rareté. Sinon, ce n'est pas un marché. C'est une idée simple, ça, à comprendre. S'il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de marché parce qu'il n'y a pas d'échange. S'il n'y en a pas pour tout le monde, il y en a donc certains qui l'ont et d'autres qui l'ont pas. Il y a donc un marché. Pour qu'il y ait un marché, il fallait donc produire la rareté, deuxièmement, rendre les marchands autonomes pour qu'ils fassent de la concurrence entre eux et après, ils choisissent leurs clients. Voilà. C'est comme ça qu'on construit un marché de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Parce que dans la vie, vous ne pouvez pas vous passer d'instructions. C'est ça qu'ils ont compris. Et de l'argent, il y en a plus pour l'éducation qu'il y en a pour la santé dans le monde, partout, même en France. Il y a plus d'argent, là, disponible pour apprendre qu'il y en a pour n'importe quelle autre activité. Donc les marchands, ils ont compris. Alors là, on vous fait le coup. C'est juste une mesure technique, etc. On ne parle pas du reste, ni de ce qu'on va faire dans le lycée, vous allez voir, ni de ce qu'on va faire avec les jeunes gens à mesure qui sont à l'université. Alors ils vous disent, nous allons accompagner, personnaliser. Plein de ballots qui se tassent attraper. Mais écoutez-moi bien les gens. Supposez que vous fassiez des études de médecine. Ce n'est pas vous qui allez décider ce que vous allez apprendre, quand même. Ce n'est pas vous, la preuve, c'est que vous venez étudier pour le savoir. Ce n'est pas vous qui allez décider de dire « Ah ben moi, ça me plairait de faire ci et plutôt ça, et pas ci et pas là. » Non, on établit, on appelle ça un référentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez savoir pour être un bon médecin. Et puis vous, vous suivez les études. Donc c'est du pipeau de raconter qu'on va personnaliser les parcours. C'est des histoires. À la fin, il faut que tout le monde apprenne la même chose. Les maths, c'est les mêmes pour tout le monde. La physique, c'est la même pour tout le monde, quel que soit le chemin par lequel vous passez. D'accord ? Eh bien, des diplômes supérieurs, c'est forcément des diplômes professionnalisants. Licence, j'ai parlé d'histoire tout à l'heure. Licence d'histoire, c'est licence de quoi ? De quoi ? D'enseigner. C'est pour ça, ça s'appelle autorisation de. C'est une licence d'histoire. Donc c'est un métier. Il y a un contenu. Et vous le savez comme moi, parce que pourquoi les IUT ont tellement bonne réputation ? Parce qu'ils ont des diplômes professionnels garantis. Quand vous embauchez quelqu'un qui arrive dans l'IUT, vous ne vous dites pas, alors dites-moi voir, qu'est-ce que vous avez étudié ? Alors on va dire, bon, alors voilà, j'ai un diplôme de chimiste et j'ai fait une étude pendant deux ans, la poésie du 16e siècle. Et puis sinon, à part ça, j'ai fait aussi peu de trimming, ça m'intéressait. Et puis oui, ah oui, j'ai fait aussi un peu de physique. Vous direz, attendez, monsieur, moi Jean-Beau, je semble chimiste. Tout ce que vous avez fait là, c'est très bien, mais ça ne concerne pas mon métier. Je vous prends un exemple par l'absurde. Pour que vous compreniez bien qu'un diplôme, ça a un contenu. Et que ce contenu, s'il n'est pas fait par hasard, est à la tête du client. Il faut que ce contenu, il ait un sens par rapport à la nécessité, on appelle ça disciplinaire, de la discipline, des choses que vous devez connaître dans un domaine particulier. Donc c'est tout ça qu'ils sont en train de démanteler. Alors là, on est en train de passer le texte pour la première fois à l'Assemblée nationale. Après, il va aller au Sénat et après, il va revenir à l'Assemblée. À partir du 15 janvier prochain, dans les lycées, les professeurs principaux vont commencer à expliquer aux lycéens quel va être leur parcours jusqu'à la porte de l'université. Hum ? Donc à partir du 15 janvier, vous allez commencer à réfléchir. Ça tombe bien, vous faites le bac en même temps, donc ça vous occupera. Voilà. Et pour les classes de première, eh bien réfléchissez aussi. Vous m'entendez ? Vous êtes en terminale, vous êtes en première, vous ne choisirez plus votre fac. Voilà ce qui est prévu. Donc ça veut dire que vous ne choisirez pas votre vie. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Réagissez, faites quelque chose. Moi, j'aurais fait ma part. Et les copains ici auront fait leur part. On s'est battus, on a argumenté, on s'est avertés à un mur de verres, de mensonges, ils disent non, non, nous n'allons pas faire de sélection. Vous n'avez rien à proposer. Ce n'est pas vrai. Sans cesse, ils font ce qu'il faut pour qu'on ne puisse pas parler, pas penser, qu'il y a un doute. Je leur dis, mais pourquoi vous n'assumez pas ? Vous n'avez qu'à le dire. Que vous mettez une sélection à l'entrée de la faculté pour des raisons... Ça se comprend. C'est une manière de voir le développement de l'enseignement supérieur. Et puis nous, on en a une autre. Moi, je suis pour, tout le monde doit pouvoir aller à la fac à partir du moment où il a le bac. Parce que c'est la plus grande richesse du pays. Et tout ce que vous saurez faire, eh bien, on en aura besoin. Je vous le redis aussi, si demain, on retrouvait le niveau de plein emploi, on manquerait de personnel qualifié dans ce pays. C'est-à-dire de gens, sachant quoi faire dans les différents métiers. On a besoin d'eux. Donc on n'a pas trop de monde. On n'en a pas assez. C'est pas pareil. Et on a besoin que les gens se forment et s'éduquent. Et pour ça, tout le monde doit pouvoir le faire. Déjà que c'est injuste, aujourd'hui. Ce n'est pas les fils d'ouvriers qui sont les plus nombreux à l'université. Ça, c'est clair. Alors, on va aggraver l'injustice. Parce qu'il va falloir payer pour préparer l'entrée à l'université. Puis une fois qu'on y est, certains vont devoir faire des cours complémentaires. En plus du cursus, on va dire, vous là, si vous voulez faire tel, il faudra faire des cours complémentaires. On peut dire, c'est très bien, ça va m'aider. Oui, bien sûr. Et si tu travailles, comment tu fais ? Hein ? Eh bien, tu payes. Parce que tu ne pourras pas aller au travail. Donc, c'est ça que tu auras le revenu de moins. Et ainsi de suite. Nous, on avait proposé qu'on donne une allocation d'autonomie de 800 euros à tout le monde. Parce que quand un jeune étudie, il faut qu'il fasse juste étudiant. D'accord ? Si en même temps, il fait un boulot la moitié de la journée, parce qu'il ne faut pas croire que l'étudiant, garçon ou fille qui travaille, c'est tous, bon, une ou deux heures par-ci par-là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est la moitié du temps. Des fois, c'est carrément des emplois à plein temps dont les horaires sont décalés. Donc, c'est très dur d'étudier, de travailler en même temps. La moitié des étudiants travaillent. Ça ne peut pas durer, ça. La principale raison qui fait que vous pouvez échouer dans vos études ou les abandonner, c'est que vous êtes au boulot et crevez. Et donc, vous n'avez pas vos examens, vous ne pouvez pas être là pour les partiels, etc., etc. Donc, c'est une question sociale que la question de l'échec à l'université aujourd'hui. Ce n'est pas une question qui est liée au fait que le jeune homme ou la jeune fille, il manque de matière grise pour comprendre ce qu'il est en train d'étudier. Ce n'est pas vrai. Bon. Bref. On va faire ce qu'il faut, ici, à l'Assemblée nationale. Aux deux passages. Puis après, il y a vous. Et vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligés de vous laisser faire. Et tous ceux qui croient qu'ils vont passer entre les gouttes, eh bien, ils se trompent. Parce que quand il pleut, tout le monde est mouillé. Allez, à bientôt.